bonjour Jean-Luc tout d'abord merci pour votre vidéo vous nous avez demandé si le manque d'amplitude de votre backswing entraînait un manque de distance et bien vous avez parfaitement raison regardez alors Jean-Luc tout d'abord on va laisser défiler votre swing à vitesse normale et on va constater qu'effectivement à la montée on a un manque d'amplitude on a un backswing qui est très court le reste du swing globalement tout va bien mais au niveau de la montée c'est vraiment très court pour développer de la vitesse et développer de la distance on parle souvent de rotation à la montée mais c'est pas que la rotation des épaules c'est aussi la rotation des hanches les deux doivent tourner donc pour illustrer cela je vais taper deux balles je vais en taper une avec votre technique on va dire avec un bas du corps pardon très fixe et après j'en taperai une avec une rotation plus complète donc je me mets en position et je vais tourner que mes épaules à la montée et très peu le bas du corps et je vais voir que je vais développer un coup de fer neuf pour moi à 118 mètres avec 72 miles à peu près de vitesse de tête de club maintenant je vais faire la même chose mais je vais laisser mon backswing se compléter avec une rotation du bas du corps plus grande et je vais voir que je vais avoir quasiment 10 miles de plus une vingtaine de mètres de plus aussi en distance donc si on complète notre rotation avec le bas du corps on va avoir plus d'amplitude et la capacité à aller plus loin on va voir un exercice pour développer cela l'exercice j'enluc pour comprendre et améliorer la rotation à la montée la rotation globale encore une fois pas seulement des épaules épaules et hanches ça va être de passer une baguette dans vos passants de pantalon cette baguette elle va symboliser la rotation des hanches et la deuxième on va la mettre sur les épaules ensuite vous vous mettez en position comme si vous alliez taper une balle et l'idée ça va être de faire tourner la baguette du haut voilà et vous allez voir que en faisant cela on va créer un différentiel entre la rotation des épaules et la rotation des hanches mais si mes hanches ne bougent pas ma rotation d'épaule elle est quand même très restreinte d'accord je vais pas très loin maintenant je vais déverrouiller ma poche droite ma hanche droite je vais laisser tourner mes hanches et là je vais voir que cette rotation des hanches va me permettre d'obtenir une énorme rotation des épaules ce qui me donnera forcément un plus grand potentiel de vitesse dans mon swing d'accord donc on le fait en deux temps on fait d'abord on va dire votre swing habituel il n'y a que les épaules qui bougent et très peu le corps et ensuite on déverrouille les hanches on laisse les hanches aller pour compléter la rotation est vraiment aller loin derrière et on voit que le différentiel qu'on avait entre les épaules et les hanches il est maintenu donc on le fait plusieurs fois on complète et on obtiendra un backswing plus ample qui pourra nous donner plus de distance jean luc cet exercice il est excellent parce qu'il est très visuel il va vraiment vous montrer la position que vous devez avoir en haut de votre backswing si vous sentez que vous êtes un tout petit peu limité dans votre rotation n'hésitez pas à laisser votre talon gauche se soulever un petit peu à l'instar de ce que faisait jack niclos le plus grand joueur de tous les temps ça c'est un peu dans le passé ou à notre époque booba watson le fait également donc n'hésitez pas à laisser talon gauche se soulever pour compléter la rotation et plus vous compléterez cette rotation plus vous aurez de distance bon entraînement